Près de deux ans après l'enlèvement de Sophie Pétronin au Mali, son fils Sébastien est parti sur ses traces dans l'immensité du Sahel. C'est la dernière preuve de vie de l'otage française le mois dernier qui l'a poussé à partir. Je me fais vraiment du souci parce que j'ai ressenti étonnamment chez ma mère, qui en général est une battante, j'ai senti qu'elle accusait un coup. Je pense qu'elle est très fatiguée comme elle le dit. Oui, j'aimerais te voir. Dans le message, l'humanitaire assurait que ses ravisseurs l'autoriseront à lui rendre visite. Pour avoir partagé leur vie pendant plus de 17 mois maintenant. S'ils donnent les garanties, s'ils assurent que tu peux venir en toute sécurité, alors tu peux les croire. Mais le chemin est vaste et périlleux, comme le désert duquel sa mère est captive. Sébastien Pétronin multiplie les prises de contact. Le désert c'est un territoire immense, mais paradoxalement, beaucoup de gens se connaissent et on peut avoir des informations même sur un territoire qui se situe très loin d'ici. Donc il ne faut rien négliger, avoir des actions en capital avec des gens influents, mais aussi avec des gens qui sont vraiment connectés au désert. Aujourd'hui, après une longue route, il rencontre un intermédiaire qui assure connaître les ravisseurs de sa mère. Ils tiennent leur parole ? Oui, si ils disent entrer, c'est clair que c'est fait. Il l'est fait. Mais s'ils n'ont rien dit, on ne peut jamais savoir ce qu'ils veulent. Alors on va aller ? Oui, si ils nous demandent de venir seulement, on va y aller. Torte-toi bien ? Oui. Et ramène-moi des nouvelles de ma mère ? Oui, je t'ai y allé. Il faut qu'on la retrouve ? On va tous la chercher. On est ensemble ? Donc bien sûr, j'y vais dans le but d'essayer de la libérer, mais je sais déjà que je ne repartirai pas avec elle. Maintenant, ce qui serait précieux, c'est de repartir avec beaucoup plus d'informations. Sophie Pétronin a été enlevée fin 2016 par un groupe djihadiste à Gao, au nord du Mali, où elle a fondé une ONG d'aide à l'enfance. ... C'est bon.